allez bonjour youtube et bonjour les podcasts et bonjour twitch on est sur twitch en ce lundi oui lundi lundi pour le rattrapage news lundi 6 mars 2023 petit rattrapage des news de la fin de semaine dernière puisque j'ai été un petit peu malade encore oui sur quoi on va se pencher aujourd'hui on va se pencher sur un report d'un jeu qui avait été annoncé un peu trop tôt je pense l'an dernier nous allons discuter du passage de témoins chez square nx puisque square nx si tout se passe bien devrait changer de patron dans les mois qui viennent nous discuterons également une fermeture d'antenne chez ubisoft d'une rumeur dans le monde de l'esport et pas n'importe laquelle on a l'occasion de faire un grand point sur ce qui s'est passé récemment autour de microsoft d'activision de sony bref du projet de rachat et de l'avis des différents régulateurs sur les différents territoires et puis bien sûr voilà quelques chiffres quelques trucs comme ça pour se faire une petite petite matinale jeux vidéo qui roule bien mais avant toute chose bien sûr je le disais un report annoncé sans grande surprise honnêtement on va pas jouer les surprises big b big b le héros de the wolf among us qui devait revenir cette année dans the wolf among us 2 et bien prendra un petit peu de retard pour comprendre ce retard peut-être que ce serait bien de réinformer les gens à propos de l'annonce de ce jeu oui c'est vrai que voilà si je vous dis fableville si je vous parle de big b si je vous dis telltale bon du coup il faut peut-être que je vous rappelle que telltale n'est pas forcément mort en tout cas que telltale est revenu d'entre les morts et ça commence à faire beaucoup bon partez du principe qu'en gros à la fin de ces opérations en 2018 une partie des actifs du studio telltale et notamment son nom ont été récupérés par une autre société avec à la tête notamment des anciens de telltale des anciens cadres de telltale depuis donc le studio a annoncé plusieurs projets notamment une série the expense ou the expense je sais jamais comment vous dites série donc dans l'espace avec en partenariat cette fois ci en partenariat de développement avec les créateurs du dernier life is strange en date un life is strange true colors dont donc deck nine c'est deck nine qui fait le gros du travail et c'est telltale qui supervise on comprend que leur le boulot s'organise un petit peu comme ça le but pour telltale à partir de maintenant c'est d'éviter de multiplier trop de projets où ils sont tout seuls dessus parce que c'était devenu intenable industriel et c'est pas ça avait mené un bien sûr le studio à sa perte en tout cas à sa première perte et ils avaient également annoncé donc en plus d'un jeu qu'on ne connaît pas encore l'identité un troisième projet the wolf among us 2 donc une nouvelle histoire toujours dans les bottes du shérif de fableville ou fableville a priori pas distribué sous forme épisodique mais qui reprend à part ça tous les codes de la première saison j'ai quelques images qui doivent traîner dans le coin je crois donc ça a été annoncé l'an dernier avec une promesse assez ambitieuse sortir ça en 2023 on savait on comprenait qu'il y avait déjà quelques années de développement dans le dos du projet et ce malgré le fait qu'on avait voilà vu un que ce petit teaser de trailer bon finalement assez généreux tout de même et comme on pouvait s'y attendre et bien the wolf among us 2 va rejoindre la cohorte des premiers reports de l'année telltale ne donne pas vraiment d'infos précises à propos donc de la future nouvelle date de sortie mais prévient que ça ne sortira tout simplement pas cette année donc dans les raisons invoquées par le studio on retrouve quelques signes assez clinique de l'industrie du jeu vidéo contemporaine pas simplement bien sûr le boulot à distance et la manière dont il a fallu redéployer les studios et les pertes de temps qui ont été générées à ce moment là mais aussi les difficultés à recruter c'est un truc dont on parle très souvent ici mais tel tel n'est pas étranger non plus un là où ils sont basés il me semble qu'ils sont toujours en californie au souci de recrutement et on va dire au standard de l'industrie qui augmente notamment par l'impulsion de certains géants de la tech et donc la difficulté de trouver et de garder les talents tel tel l'avoue ce qui veut très probablement dire que les grilles salariales doivent pas être dingo et que les avantages sociaux doivent pas être dingo non plus et ils veulent aussi le disent éviter une approche hyper industrielle du développement de jeux vidéo un puisque le crunch était devenu la norme par défaut au sein de telle telle avant sa chute en 2018 et le nouveau telle telle aimerait éviter de développer ses jeux vidéo comme ça et de multiplier trop de projets en même temps qu'il a qui l'amènerait à tomber dans ce travers là un gros travers quand même c'est presque un euphémisme d'utiliser ce mot là et voilà pas trop d'équipe qui travaille en parallèle et si on peut repousser les projets on les repousse du coup the wolf among us 2 prend un peu de retard et attendra minimum 2024 une autre news un petit peu plus fraîche celle ci puisqu'elle date de cette nuit hier c'était les finales du dragon ball fighters world tour et bandai namco en a profité pour glisser quelques annonces entre les parties les parties tournois donc les fans de dragon ball fighters ont par exemple appris que la bêta du nouveau code réseau par rollback net code du coup aurait lieu au printemps de cette année et que le jeu allait bénéficier aussi d'un nouveau patch d'équilibrage qui pour l'équipe doit sortir impérativement avant l'evo 2023 qui si je ne m'abuse doit sortir doit avoir lieu pardon en août donc ça c'était pour voilà bandai namco qui n'oublie pas de réinsuffler un peu de vie chez chez les fans de dragon ball fighters comme le disait von ça fait un an que le rollback attend c'est quelque part bien de savoir que vous allez pouvoir essayer la bêta bientôt sans ce patch là ça aurait été un petit peu plus compliqué de faire revenir les gens sauf que là en modifiant un petit peu l'équilibrage la méta etc c'est c'est intéressant forcément pour les gens qui se disaient mais qu'est ce qui me donnerait une bonne occasion de retourner jouer à fighters plus surprenant cependant bandai namco a décidé d'annoncer le retour d'une autre série mythique enfin plus mythique en l'occurrence et qui elle était à l'abandon depuis longtemps dragon ball z budokai tenkaichi et oui revient reviendra pour un quatrième épisode à une date non annoncée pas plus que ses plateformes de sortie d'ailleurs pour l'instant on ne sait on connaît même pas son titre officiel alors si on met de côté le spin-off psp qui date de 2010 si je ne dis pas de bêtises la série n'avait pas revu la lumière du jour depuis 2007 époque ps2 oui passation du pouvoir chirac sarkozy bref c'était il ya quinze ans et il ya donc une bande annonce on 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 C'est parti ! Alors, on va aller ! C'est parti ! Une petite teinture pour préciser que non, non, c'est pas un remake et que oui, c'est un nouvel épisode et que du coup, il suivra des événements que le troisième épisode n'était pas en mesure, on va dire, de suivre à l'époque. Et donc, voilà, la question maintenant, enfin, il y a plusieurs effectivement questions autour du jeu. Alors, les Tenkaichi, les Budokai Tenkaichi, pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est des jeux qui n'ont pas toujours eu des succès critiques incroyables. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas des métacritiques de fous, etc. Si on veut faire confiance à la métacritique, bien sûr, mais c'est des jeux qui sont devenus cultes à une époque particulière, certes auprès du public PS2, mais aussi auprès du public Wii. C'est très probablement le jeu le plus dosé sur Wii de beaucoup de gens. Et la question maintenant, bien sûr, ce sera de savoir à quel point le jeu a encore, en tout cas, un Tenkaichi a encore de la place dans le paysage. Quand certains, en tout cas les moins regardants, s'étaient rabattus sur Xenoverse. Et Xenoverse 2, qui, d'un point de vue du fond du gameplay, était approchant, on va dire. Le truc, c'est que Xenoverse, ça rajoute plein de trucs autour, ça rajoute des stats, ça rajoute plein de trucs qui déplaisent aux gens. Donc peut-être que Bandai Namco s'est dit, ok, il y a peut-être un moyen de faire revenir ce truc extrêmement culte, et bien sûr, faire revenir les fans. Donc c'est assez particulier, bien sûr, quand vous avez un Fighters qui est quand même, qui accuse les années maintenant, que vous essayez de faire revenir par l'arrivée d'un rollback un peu tardif, et puis par un patch d'équilibrage, de venir annoncer en fait un autre jeu DBZ. Ça n'exclut absolument pas la possibilité qu'un Fighters 2 existe. Attention, c'est pas là en remplacement. Si vous avez joué à Tenkaichi et que vous avez joué à Fighters, vous savez que c'est absolument pas les mêmes bestioles. Vous avez remarqué, comme j'ai arrêté de dire Fighters Z, maintenant je dis Fighters. Non, parce que je crois qu'il y a des gens qui disent Fighters Z, Fighters Z... Stop, moi j'arrête tout ça. Donc, comme je le disais, pas de titre officiel pour l'instant. Appelons-le Budokai Tenkaichi 4, en attendant, une meilleure information. Et je l'ai dit dans le sommaire, on doit parler d'une passation de pouvoir chez Square Enix. Et pas des moindres, puisqu'on part d'une news récente. Et cette news, ce serait donc la proposition par le conseil d'administration de Square Enix de faire remplacer Yosuke Matsuda, le patron actuel de Square Enix, qui prépare donc officiellement son envol. Vous ne le connaissez peut-être que comme ce numéro 1 de Square Enix, qui parle de NFT et de métavers dans sa lettre aux équipes, la fameuse lettre aux équipes de Square Enix du 1er janvier. Celui qui signe des jeux-service avec des studios dont c'est tout sauf la spécialité, Crystal Dynamics, Platinum Games. Celui qu'on s'est un peu conditionné à charger comme le responsable de tous les mots actuels de l'éditeur et de sa déconnexion croissante avec le public. Et ce, bien malgré le fait que le public achète. Et pourtant donc, malgré toutes ces manières d'envisager le personnage, Yosuke Matsuda, 60 ans, fait doucement donc ses cartons sur fond d'une mandature record pour Square Enix. Une entreprise qui l'a fait passer de 3500 employés monde à presque 6000, 5700 si je ne dis pas de bêtises, et dont les poches n'ont jamais été aussi pleines grâce à FF14, grâce à FF7 Remake, grâce à Kingdom Hearts 3, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Son grand objectif, c'était de faire atteindre à Square Enix un bénéfice avant impôt de 50 milliards de yens. Et ce défi avait été relevé durant le fameux exercice fiscal 2021, grâce à une stratégie qu'on connaît maintenant assez bien pour son versant occidental. Quelques très gros jeux, je dis versant occidental parce que nous on n'a pas tous les jeux mobiles, quelques très gros jeux au succès supposément garantis, sur un lit de plus petits projets, bien plus nombreux, comme on a pu le voir sur la fin de l'année 2022, et avec des coûts beaucoup plus maîtrisés. Les petits remasters à pas cher et parfois pas très très bien finis, les petits JRPG AA, les tentatives pas trop coûteuses, etc. Alors bien entendu, les années Matsuda, ce sont aussi celles de la fin de ce qu'Oscar Lemaire appelle avec brio l'expérience occidentale, avec donc la revente, voire carrément la braderie, des opérations nord-américaines de Square Enix, Eidos, Crystal Dynamics, Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Cain, et 50 autres licences en tout et pour tout. C'est aussi la séparation d'avec IO Interactive, alors que la licence Hitman s'apprêtait à conquérir le monde comme jamais. Et puis c'est évidemment Forspoken, dont on parlait dans une précédente émission, le dernier échec, si on veut dire ça comme ça, qui a récemment mené à la dilution de Luminous Productions dans l'Empire Square Enix. Alors je citais Crystal Dynamics tout à l'heure, donc Avengers est également bien sûr à mettre au discrédit de son mandat, bien évidemment. Pourtant, Matsuda laisse vraiment des finances au beau fixe chez Square Enix, très loin des comptes en berne qu'il avait récupérés de Yoichi Wada en 2009. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, Square Enix était plutôt dans la cave. Alors qu'est-ce qui motive finalement cette passation suggérée par le conseil d'administration de Square Enix ? Est-ce que l'obsession du futur ex-patron de Square Enix pour les NFT a fini par déplaire au conseil d'administration ? C'est quelque chose qu'on a beaucoup lu ces temps-ci, et c'est une réaction assez naturelle, assez épidermique, qui peut nous venir assez vite en tant que consommateur. Mais si on jette un rapide coup d'œil à différents signaux récents ou passés, a priori, ce ne serait pas vraiment le problème. Déjà, on peut s'intéresser à la personne qui va remplacer Yosuke Matsuda. On va donc parler de Takashi Kiryu. Donc Takashi Kiryu est un jeuneau, il a à peine dépassé les 45 ans, je crois, quelque chose comme ça. Lui, c'est une ascension fulgurante au sein de Square Enix. Il arrive en 2020 comme directeur général de la planification, rapidement promu l'année suivante en tant que directeur général de la stratégie. Il entre au conseil d'administration de Square Enix en 2022, et en quelques années, ce garçon se retrouve plus haut dans l'organigramme de Square Enix qu'un vieux briscard comme Yoshinori Kitase, par exemple. Derrière ça, en revanche, Kiryu a fait sa carrière dans les communications au Japon, notamment au sein d'une très grosse entreprise qui s'appelle Dentsu. Et ces jours-ci, Dentsu, c'est une entreprise qui est extrêmement intéressée par la blockchain, par le métavers, par le Web 3.0. Alors, c'est assez difficile de lui prêter les mêmes intérêts automatiquement, mais on peut déjà rappeler que l'enjeu japonais sur les NFT, il est très différent de ce que nous, on voit. Déjà, c'est une très grande domination des gachas mobiles là-bas, et aussi parce que le public est beaucoup moins réfractaire à cette technologie et à son utilisation dans les jeux vidéo au Japon. Donc, il y a un vrai intérêt pour les NFT dans les gachas mobiles, un intérêt financier, bien sûr, évident et très facile à évaluer. Et récemment, le futur boss de Square Enix, si bien sûr cette passation est validée, donc Takashi Kiryu, il était interviewé et il disait déjà sa confiance en béton armé dans une stratégie Web 3.0 pour la suite, pour Square Enix. Donc, je le vois assez mal se dédire de ce côté-là. Et du côté de l'appel au référendum qui a été formulé aux investisseurs par le conseil d'administration, en gros, c'est le conseil d'administration qui demande aux investisseurs s'ils sont d'accord que Square Enix change de patron. Vous pouvez aller le lire sur Internet, il est disponible publiquement. Vous verrez que les mots sont méticuleusement choisis tout de même. Par exemple, si on se penche bien dessus, on pourrait tout aussi bien lire ça comme non pas une sanction de Matsuda pour sa passion pour les NFT, mais plus une sanction sur la lenteur de Matsuda à avancer ses pions en matière de Web 3.0 par rapport à ce qu'espérait le conseil d'administration et quelque part aussi les investisseurs. Et quelques heures plus tard, quelques heures après qu'on ait appris ce projet de passation, le site japonais 4Gamers publie un article dans lequel justement la direction de Square Enix disait son projet de continuer cette percée dans le domaine. Donc voilà, a priori la passion de Matsuda pour les NFT n'a clairement pas fait du tort à sa carrière. En revanche, d'autres expérimentations ratées, comme ce qu'on a vu chez Eidos, chez Crystal Dynamics par exemple, ou sur Forspoken, me semblent effectivement plus sanctionnables, en plus d'un éventuel manque d'agressivité justement sur les nouveaux modèles économiques proposés par les cryptos, par les NFT, etc. C'est ça dont je parle quand je parle de Web 3.0 parce que la question est posée sur le chat. Maintenant la vraie question, celle qui va vraiment animer les discussions autour de Square Enix une fois cette passation votée et effectuée, c'est celle de la politique de Takashi Kiryu vis-à-vis des licences historiques, son attachement aux licences historiques. Est-ce qu'il essaierait, lui, de préserver un peu plus les marques traditionnelles, des trucs un peu cradaux, ou est-ce qu'il compte continuer l'oeuvre de Matsuda qui donnait souvent l'image d'un gars qui s'en cognait un petit peu et qui semblait être plutôt l'apôtre de « mettez tous les modèles de financement possibles dans tous les jeux, de toute façon ils achèteront et la marque n'en sortira pas à moindri ». Il y a des interviews qui sont déjà sorties sur le gars Kiryu qui raconte notamment qu'il serait extrêmement fan de Dragon Quest. Vous ne pouvez pas avoir une ascension aussi fulgurante chez Square Enix sans passer par un moment où vous allez au moins vous dire extrêmement fan d'une licence de l'éditeur, évidemment. Mais voilà, c'est ça la question finalement. Peut-être qu'il y aura la même agressivité, mais est-ce que cette agressivité sera plus dirigée et peut-être dirigée aussi vers les territoires qui sont les plus à même de les accepter ? Voilà, c'est ça un peu la question du futur. Pour l'instant, on n'a vraiment aucune information de plus. Et surtout, c'est un projet qui doit être voté par les investisseurs. Bon, vu que le gars est monté comme ça dans la structure en trois ans, normalement, il est déjà plutôt bien considéré au sein de l'entreprise et on voit assez difficilement comment les investisseurs pourraient ne pas être emballés par ce 109 aux commandes de Square Enix. Et c'est vrai que si on va par là, comme le rappelle le tchat, il y a les plantages que nous, on a l'habitude de voir, les plantages occidentaux, mais il y a aussi, et vous l'avez forcément vu venir ces derniers mois, ces dernières semaines, un nombre incalculable de fermetures de projets. Nous, on a vu vraiment que les parties émergées de l'iceberg, l'annonce de l'arrêt des frais sur Avengers, l'annonce de l'arrêt des frais qui a eu lieu là, dans une espèce de silence de mort. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Babylon's Fall a arrêté, donc c'était prévu, on avait la date, mais on avait complètement oublié que Babylon's Fall allait s'arrêter et on a juste vu sortir un petit patch note sur Steam dont le seul et unique item de liste, c'est fin du service. C'est absolument dramatique, mais il y a aussi tous les projets free-to-play slash service slash mobile qui n'ont pas marché au Japon, qui n'ont marché que quelques mois, alors que clairement, le conseil d'administration et les investisseurs de Square Enix attendent énormément d'une stratégie mobile qui soit florissante au Japon. Je parlais tout à l'heure de rumeurs, la rumeur du monde de l'e-sport. En fait, je vais prononcer un terme que je ne prononcerai qu'une fois et ce jusqu'à la confirmation de l'existence de ce jeu ou le debunk, ok ? Parce que je n'ai pas envie de me mouiller là-dedans, en plus ce n'est pas mon univers, donc c'est un peu idiot. Ce terme, c'est Counter-Strike 2. En fait, il aura fallu un article pour tout changer et pour mettre la communauté Counter-Strike en émoi réelle. Cette fois-ci. Enfin, moins un article qu'une newsletter, en fait. C'est une newsletter qui est signée Richard Lewis, qui est un journaliste e-sport gallois, dont la très grande proximité avec la scène CSGO lui confère une aura d'autorité et de sérieux, on va dire. Petite parenthèse, si vous demandez pourquoi Richard Lewis opère depuis une newsletter payante au lieu d'une publication classique, moi, je ne connaissais pas du tout le garçon, du coup, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. La section controverse de son Wikipédia pourra peut-être vous mettre un peu sur la voie, mais honnêtement, je n'ai pas le temps de faire le grand tour et ce n'est pas le sujet, voilà. Mais voilà, il travaille de son côté, il fait son machin, il a sa propre communauté, tout ça, tout ça. Après, en fait, des années de rumeurs, de leaks partiels, de data mining, censés promettre l'arrivée d'un Counter-Strike 2, un de ses jours, avec parfois des data mining aux résultats extrêmement orientés. Après toutes ces années de rumeurs infondées, on a un Richard Lewis qui a décidé de venir corroborer le dernier faisceau de rumeurs qui date d'il y a quelques semaines, quelques jours, je dirais plutôt. Valve travaillerait non seulement sur un successeur à CSGO, mais ce successeur serait en passe de proposer une bêta surprise accessible au public, une bêta qui pourrait avoir lieu autour d'avril-mai. Donc, les plus proches du milieu, en fait, seraient au courant, pour la bonne et simple raison, que Valve, selon les informations du journaliste, aurait invité une équipe de CSGO, une équipe pro de CSGO, dans ses locaux, pour essayer le jeu, aider à équilibrer le jeu. Un jeu qui serait évidemment développé sous moteur Source 2. Si vous vous intéressez aux informations qui sont sorties, vous aurez d'autres petites infos que moi, je pourrais vous communiquer, mais ça se sentirait dans ma bouche que je n'y crois pas, comme par exemple un T-Crate 228. Vous voyez, quand je dis un T-Crate 228, personne n'y croit. Voilà, c'est pour ça que d'habitude, je ne le dis pas. Donc, si on met Half-Life Alyx de côté, parce que, bon, un jeu VR, donc jeu de niche, alors, grand jeu de niche, jeu prestige de niche, mais quand même, ce serait en fait la sortie à plus haut potentiel pour Valve depuis Dota 2 en 2013, et CSGO justement en 2012. Et déjà donc, la communauté de s'échauffer sur la possibilité que ce prétendu Counter-Strike 2 puisse ne pas proposer un pont avec CSGO. Et quand on parle de pont avec CSGO, on parle bien sûr d'un moyen de récupérer des années, des années, des années, de nombreuses années de cosmétiques, à grande valeur d'ailleurs, d'un jeu vers l'autre. C'est une inquiétude qui, pour l'instant, n'a pas de fondement particulier. C'est-à-dire que, pour l'instant, aucune personne qui ne corrobore cette information ne parle du volet, on va dire, du volet commercial de Counter-Strike 2. C'est juste que la communauté est inquiétée par le fait que ce ne soit pas un patch pour leur CSGO. et que ça puisse s'appeler Counter-Strike 2, donc que ce soit un nouvel item commercial et qu'il soit du coup déconnecté de CSGO. Mais pour ça, il va falloir effectivement se montrer un petit peu patient pour les véritables informations par rapport à ça. C'était il y a encore quelques jours une grande foire aux sources sans une personne pour venir les fédérer et leur donner de l'aplomb, on va dire. Le truc, c'est que maintenant que Richard Lewis lui a donné du crédit à cette rumeur, avec tous les risques que ça représente pour son business à lui, ça rigole beaucoup moins, évidemment. Et si c'est solide et que cette histoire de bêta entre avril et mai, l'une des rumeurs disant d'ailleurs une bêta au 1er avril, ce qui ne fait rire absolument personne dans la communauté, si ces rumeurs sont vraies, on devrait assez naturellement voir Valve sortir de son trou assez vite à ce sujet. et c'est là qu'on pourra monter des groupes de parole pour se filer des conseils, pour empêcher nos vieux amis de retomber dans leur vieux vice, dans leur vieux travers. À titre personnel, moi je suis inquiet pour 2-3 copains là, et j'ai prévu, j'espère qu'ils ne regardent pas l'émission, et j'ai prévu de ne pas leur dire. Parce qu'ils sont rangés, ils ont revendu leur PC, ils ont revendu leur console, ils ont des familles. Voilà. Sauvez une famille, ne transmettez pas cette information autour de vous. Donc j'en parlais dans le sommaire, et on a failli oublier de la faire cette news, elle a été réinsérée dans le montage, je préfère être honnête avec vous. Si vous suivez l'actualité de l'industrie assidûment, vous savez qu'Ubisoft a déclaré en 2023 un grand plan de réduction des coûts, dont le but est d'économiser 200 millions d'euros sur les mois qui viennent. On a beaucoup parlé de ça ici, du gel des embauches, du non-remplacement des départs dans beaucoup de studios, pas forcément tous, mais quand même, des re-répartitions mécaniques de la charge de travail, et du fait que Ubisoft, derrière tous les soucis qu'on lui connaît aujourd'hui, et on a parlé encore récemment de tout ce qui se passait autour de Beyond Good and Evil 2, et bien Ubisoft, historiquement, est plutôt connue comme étant une entreprise qui ne ferme pas d'antenne. Chez Ubisoft, historiquement, on assume qu'on a pris une masse folle en 15 ans, on ne fait pas de licenciement massif, on est plutôt là pour trouver du boulot, donner des projets à travailler aux gens qui n'en ont plus, parce que annulation, parce que fin de truc, etc. Bref, vous connaissez ce tableau-là. Mais du coup, quand Yves Guillemot annonce vouloir économiser 200 millions, et qu'il parle de cette fameuse attrition naturelle des équipes, découragement naturel des équipes, en tout cas, que les partants en profitent pour partir, enfin, les potentiels partants en profitent pour partir, on est en droit de se demander combien de temps avant que le plan social déguisé ne perde un bout de son déguisement. Alors, c'est justement pour ça qu'une info récemment fuitée a capté mon attention. On ne parle pas de studios de développement pour le moment, mais Ubisoft fermerait ses bureaux au Benelux. Et je dis fermerait parce qu'à la base, c'était une rumeur, mais que le journaliste Andy Brown de chez NME a posé la question à Ubisoft qui n'a pas démenti et a plutôt parlé d'une restructuration de ses antennes business en Europe. Antennes business, antennes de développement, pas la même chose, notez bien, en tout cas, la réponse d'Ubisoft laisse imaginer que d'autres bureaux du genre pourraient être touchés dans les mois qui viennent comme celui du Benelux. La fuite de base faisait état d'une fermeture de ce bureau-là annoncé par un email interne, email dont je vais vous citer un passage pour que vous voyez un petit peu le mood général de cette histoire. Je cite « Comme nous le savons tous, le marché du jeu vidéo évolue constamment et nous devons continuer à nous adapter. Ubisoft fait face à plusieurs défis dus à des facteurs externes comme la baisse des volumes de vente en physique au profit du dématérialisé, la centralisation des communications marketing, la raréfaction des salons de jeux vidéo en présence et les tendances qui vont aux jeux free-to-play, aux jeux mobiles et aux contenus saisonniers. » Bon, déjà, la phrase qui te met dans une ambiance dans une optique assez particulière comprends qu'on va te parler de réféfions, n'est-ce pas ? Et c'est finalement donc pour s'adapter à ces changements que Ubisoft Benelux fermera le 1er avril a priori avec « Départ des employés ». On ne replace pas les employés dans le groupe, on en profite pour faire des économies, donc « Départ des employés », ce qui veut très probablement dire licenciement et « Externalisation de la distribution physique au Benelux auprès d'un partenaire qu'Ubisoft n'a pas encore tenu à communiquer mais sur lequel il communiquera bientôt. Donc, ça commence. Pas forcément du côté des équipes de dev, mais ça commence. Ubisoft aura attendu un sacré bout de temps avant de procéder en gros au regroupement sur lesquels sont déjà tombés d'accord d'autres éditeurs Electronic Arts par exemple qui a d'abord décidé de fermer pas mal de ses bureaux business en France, de se reposer par exemple sur le RP ou la distribution sur des partenaires externes qui a regroupé pas mal de gens du côté du Royaume-Uni et qui ensuite a continué à dégraisser à partir de là. Mais Ubisoft a l'air de partir un petit peu dans ce même principe et de se dire « Ok, on va découper l'Europe en grandes régions et on va regrouper les bureaux, procéder à des réductions de personnel au passage parce qu'on estime qu'on n'a plus besoin d'autant de bureaux locaux notamment pour gérer la communication. » Il parle justement de cette centralisation des moyens de communication que les autres auraient déjà entamé et eux pas. Et puis aussi la gestion de la distribution physique qui serait de moins en moins nécessaire ou en tout cas qui ne demanderait pas autant d'attention qu'il y a 10 ans par exemple. Donc, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Ubisoft annonce ou que d'autres enquêtes confirment la fermeture d'autres antennes locales ? C'est très probablement à prévoir. Je vous rappelle les mots exacts de Ubisoft quand NME leur a posé la question. On parle donc bien d'une restructuration de ces antennes business en Europe. Je pense que le terme est assez clair. Ah ! On y retourne. La semaine dernière, on a eu plusieurs compléments d'informations concernant votre feuilleton préféré, le projet de rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Alors, pour rappel, compte tenu de sa position sur certains marchés et de son statut de géant, Microsoft se retrouve à plaider sa cause devant certains régulateurs des marchés pour que le deal derrière lequel se cache quand même le géant Call of Duty puisse être validé. Et le gros de ces rebondissements vont avoir lieu d'ici à la fin du mois d'avril qu'on parle de la FTC américaine, de la CMA britannique ou de l'Union européenne qui, avec le régulateur chinois, forment les quatre régulateurs qui vont vraiment bloquer ou non, poser problème ou non dans ce projet de rachat. La dernière fois qu'on a discuté du sujet, c'était surtout pour parler de l'audience du 21 février devant l'Union européenne, audience pour laquelle Microsoft s'était rappelez-vous bien préparé. C'est là que le dossier sous le bras de Brad Smith qui était là avec Phil Spencer avait été épaissi tout à coup avec des contrats qui avaient été signés en amont. 10 ans de Call of Duty pour Nintendo, 10 ans de jeux Xbox Game Studios sur le cloud GeForce Now de Nvidia d'un autre côté. Donc, deux engagements qu'on avait commentés pour leur ramification business sans savoir encore si l'Union européenne allait estimer qu'ils étaient suffisants pour donner son aval et du coup pour ne pas rejoindre le club des bloqueurs ou attendre déjà la CMA britannique et la FTC américaine. Alors, la date du verdict de la Commission européenne elle a d'ailleurs été un peu repoussée. Elle a été repoussée au 25 avril 2023. C'est la veille du verdict de la CMA britannique. Et c'est une date qui n'est certainement pas anodine. Et du coup, pas mal de gens y ont d'abord lu un projet de faire un front commun surprise contre le rachat avec la CMA par exemple et avec la FTC. Mais on pourrait aussi le voir d'un tout autre angle et se dire que l'Union européenne elle veut juste rendre ses conclusions le plus tard possible de manière à ne pas éclabousser les inquiétudes des autres avec leur avis favorable. En gros, une position de team player honnête en mode nous on est d'accord mais si vous, vous avez des problèmes avec ça, on ne veut pas que notre aval soit utilisé contre vous dans les temps à venir dans les audiences qui arriveront dans les semaines à venir. Ça peut être une manière de lire les choses. En tout cas, une fois qu'on lit les informations qui ont été captées récemment par Reuters cette version prend un petit peu plus à un dallant puisque l'agence d'information Reuters prétend qu'elle dispose de sources pour lesquelles il ne fait plus aucun doute que l'Union européenne ne bloquera pas. En gros, la Commission européenne aurait été convaincue par les accords qu'a signé Microsoft en amont les accords avec Nintendo et avec NVIDIA pour le GeForce Now accords donc autour de ses licences mais aussi de ses futures licences dans le cas d'un rachat validé. Et ça compterait suffisamment assez aux yeux de l'Union européenne pour que le rachat puisse être validé en ce qui concerne bien sûr l'Europe et le marché européen. évidemment ça n'enlève aucune des autres épines déjà dans les pieds de Microsoft mais ça n'en ajoute pas une troisième. Ça n'en ajouterait pas une troisième parce que c'est pas encore officiel officiel. En parlant d'épines justement on a la CMA britannique qui elle en est une grosse. C'est même une épine assez pivot dans toute cette histoire puisque comme on l'avait déjà expliqué c'est bien le double blocage Royaume-Uni Etats-Unis qui va poser un gros problème à Microsoft d'autant que celui du Royaume-Uni est plus contraignant d'un point de vue juridique que leur dossier est bien mieux construit ça on l'avait vu dans une émission précédente avec Kassim de Frandroid que celui de la FTC et que leurs demandes ou en tout cas leurs suggestions en matière de concessions réalisées par Microsoft sont quand même assez massives. Pour rappel la CMA britannique elle encourageait Microsoft à innover en proposant leurs propres idées de compromis qui permettraient de garantir le choix maximum pour les consommateurs mais la CMA elle avait également mentionné une solution qui réglerait tout pour eux démanteler le groupe Activision Blizzard the King avant le rachat en extraire Call of Duty et laisser Microsoft racheter tout ce qu'il y a autour mais pas Call of Duty et pas les gens qui travaillent sur Call of Duty évidemment c'est une solution qui n'intéresse pas du tout Microsoft Microsoft qui ne rêve que d'une chose avoir l'une des trois plus grosses licences du monde du jeu vidéo dans son Game Pass et pouvoir forger le futur commercial de la licence autour un futur qui commencera bien sûr par laisser Call of Duty sur les autres plateformes mais pour combien de temps ça on n'a pas vraiment de garantie a priori il serait prêt à laisser 10 ans mais 10 ans c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois très peu donc depuis ce fameux préavis de blocage de la CMA Microsoft est invité à réfléchir à d'autres idées de concessions parce qu'évidemment la CMA elle n'est pas bête elle sait très bien que jamais Microsoft n'acceptera de se séparer de Call of Duty dans ce rachat donc on doit réfléchir à d'autres concessions on doit venir les présenter devant la CMA dans des réunions qui sont dédiées et qui se font en amont du verdict et selon Bloomberg qui a eu quelques informations à propos des discussions actuelles entre Microsoft et la CMA une de ces réunions a récemment eu lieu et toujours bien sûr en compagnie des huiles d'Activision qui sont là alors chez Activision il ne rêve que d'une chose c'est d'être racheté Bobby veut aller faire autre chose de sa vie donc clairement ils viennent militer pour pouvoir être racheté bien sûr sont invités là-bas aussi une armée d'avocats bref c'est la routine depuis quelques mois pour tout ce beau monde il n'y a plus personne qui ne rentre à la maison et donc les sources de Bloomberg disent que cette entrevue qui s'est passée à Londres aurait notamment mené Activision à formuler une nouvelle proposition assez innovante on n'avait jamais entendu parler jusqu'ici un truc assez curieux vous allez voir Microsoft se proposerait de financer sur leur fond à eux une entreprise tierce dont le rôle serait de surveiller pour le compte du régulateur britannique les faits et gestes de Microsoft dans les années à venir après rachat et de s'assurer que la promesse de maintenir Call of Duty sur console Sony et partout ailleurs est correctement respectée derrière cette idée en fait on retrouve ce fameux Microsoft dont on a déjà entendu parler on a déjà parlé ici le Microsoft en version bonne élève qui compte sur son pédigré précédent d'entreprise qui a toujours été proactive sur les demandes des régulateurs et qui attend rarement de se faire remonter les bretelles avant de changer sa manière de faire si un régulateur leur dit on est en train d'enquêter sur vous et dans deux mois on vous dira si vous devez changer quelque chose Microsoft est plutôt du genre à ne pas attendre les deux mois et à changer directement les choses et à le changer sur tous les territoires comme ça ils ne sont plus emmerdés et en fait ils semblent vouloir miser sur le fait que ce qui embêtait la CMA jusqu'ici ce n'est pas tant l'impossibilité de croire les promesses de Microsoft que les coûts financiers que ça représenterait de surveiller que c'est le fait que ces promesses soient respectées alors il se propose humblement avec les poches infiniment profondes de Microsoft de payer une entreprise tierce pour faire ce travail de surveillance qui aurait normalement incombé à la CMA en fait on ne peut pas dire qu'il manque d'imagination le but c'est de dire peut-être que votre problème ce n'est pas tant que vous ne faites pas confiance c'est qu'on va vous coûter cher à faire surveiller tout ça alors alors on pourrait trouver une autre manière de faire ça me rappelle un petit peu vous voyez quand on a eu des affaires de toxicité dans les studios Activision pour ne citer qu'eux et qu'ils ont dit écoutez on va payer avec notre argent une commission indépendante qui va venir rendre des conclusions sur nous et sur l'état du travail à l'intérieur des studios Activision mais rassurez-vous tout ça c'est indépendant les faits qu'on les paye par exemple ne changent rien au fait qu'ils sont absolument indépendants bien sûr ça n'empêche pas Microsoft de proposer du contenu exclusif à la Xbox ça The Odious on en a déjà parlé et on se doute bien que l'entreprise tierce qui serait à ce moment-là payée par Microsoft pour surveiller les petites lignes du deal elle serait tenue de surveiller l'exact état du contrat et l'exact état du contrat on comprend bien que Microsoft ne signera jamais un truc qui l'empêchera de mettre du contenu exclusif Call of Duty sur son Game Pass ça c'est certain il faut qu'il y ait un avantage concurrentiel en plus de le mot est le mauvais mais de la disponibilité sans frais supplémentaires une fois qu'on est abonné et ça on se doute bien que Microsoft va jouer à chaque fois qu'il y a moyen de couper un petit peu sur les coins et de respecter simplement le oui c'est disponible et on se fait de l'argent avec le public PlayStation sur PS5 à 70 balles alors que chez nous c'est dans l'abonnement on se doute qu'à côté de ça ils vont faire plein de trucs qu'il va y avoir du contenu du contenu Call of Duty qui va arriver dans leurs autres jeux du contenu de leurs autres jeux qui vont arriver dans Call of Duty avec des avantages pour les abonnés etc etc cette saga là elle va continuer d'avancer Activision a également eu l'occasion de discuter solo avec la CMA britannique la semaine dernière Sony doit être entendue cette semaine par la CMA comme le farouche opposant qui le reste à ce rachat et bien sûr ça c'était les infos de Bloomberg mais on imagine bien que Microsoft a également proposé d'autres idées de son cru l'article de Bloomberg ne dit pas voilà la solution de Microsoft la seule solution de Microsoft pour éviter le démantèlement de l'Empire Activision Blizzard King c'est ça ça c'est la solution que Bloomberg a réussi à capter donc dans les semaines à venir on risque très probablement de réentendre parler de tout ça et on découvrira jusqu'où s'étend la créativité de Microsoft quand il s'agit de proposer d'autres solutions on continue bien sûr qu'on continue pendant ce temps là aux Etats-Unis la FTC elle croise toujours les doigts pour ne pas se faire lâcher trop facilement par le Royaume-Uni évidemment sans quoi on sent bien que Microsoft te dira ok et bien rendez-vous au procès et pourra le faire avec une certaine assurance quand même limite apporter le truc en appel mais les tractations américaines elles elles continuent évidemment et Microsoft prépare déjà la défense de son rachat sur ce territoire on avait notamment parlé d'assignation à comparaitre je ne sais pas si vous vous souvenez et de comment Microsoft mis face à la perspective d'un procès à les demander à l'administration parce que c'est un tribunal administratif de bien vouloir lui laisser piocher dans les tiroirs de ses concurrents à la recherche de documents qui permettraient de les remettre à leur place ses concurrents donc Sony par exemple avait été dans le collimateur de Microsoft sur ce point et a bien failli devoir produire toutes sortes de documents parfois assez déplacés vis-à-vis du sujet on pense par exemple aux évaluations employées du top management de Sony PlayStation et même de Jim Ryan que Microsoft a demandé à se procurer très probablement d'ailleurs pour prouver que PlayStation va très bien et que les retours sur la stratégie de ses dirigeants sont au beau fixe et grâce au site Games Industry on sait que le juge administratif de la FTC a validé l'objection de Sony à propos de ces documents-là donc ces documents-là ne pourront pas être réquisitionnés dans le cadre du procès Sony qui avait jugé d'ailleurs cette demande adverse et l'avait qualifié pour rappel de pur harcèlement en revanche Sony a bel et bien été assigné à produire d'autres documents durant ce procès parmi lesquels tous les contrats d'exclusivité qu'ils ont signés depuis le 1er janvier 2019 alors on a envie de dire ouch mais c'est tout de même une semi-victoire pour Sony parce qu'à la base Microsoft voulait tous les contrats depuis 2012 ce qui commence à faire beaucoup alors ces papiers-là et beaucoup d'autres vont servir à Microsoft pour articuler leur propre réponse leur propre défense vis-à-vis des plaintes de Sony pour minimiser l'importance soi-disant vitale soi-disant c'est le terme qu'ils utiliseront de Call of Duty dans l'écosystème PlayStation et ça leur permettra aussi de mettre en avant l'avance de PlayStation sur le marché des exclusivités qu'elles soient pérennes ou temporaires et là où ça va forcément être un gigantesque cauchemar pour nous autres allergiques à la guerre des consoles c'est que ces papiers risquent de contenir ces papiers qui risquent d'être publics pour certains risquent de contenir les fameux montants que verseraient Sony pour s'assurer que tel ou tel jeu reste exclusif à un écosystème d'abonnement pendant telle période et parfois même après être sorti de l'abonnement ce qui n'est pas en soi une anomalie dans le paysage il suffit de regarder Apple Arcade par exemple qui fait exactement ça mais c'est ce que beaucoup d'internautes vont en fait découvrir avec ce sujet là ça existe depuis très longtemps mais les internautes et la jeune garde des fans de jeux vidéo qui se livrent la pire guerre des consoles actuellement sur les réseaux sociaux elle va le découvrir avec ce procès là et donc plus croustillant pour nous ça voudrait aussi dire que Sony pourrait se retrouver tenu de mettre à disposition les contrats d'édition signés après 2019 pour des jeux qui sont encore non sortis ou même non annoncés des contrats qui seront bien évidemment censurés des informations qui nous intéressent comme par exemple Bloodborne 2 ou Half-Life 8 mais si ça se trouve on verra passer sous nos yeux des trucs où on sera là on ne le connait pas la solution on n'a pas l'air de le connaître en tout cas et donc évidemment ça va continuer de ce côté là ce dossier pour rappel le dossier de la FTC donc le dossier la tentative de blocage de la FTC sur le rachat Microsoft Activision Blizzard King elle passera devant le juge en août 2023 donc déjà on a de grandes chances de pouvoir s'accrocher la date de juin 2023 comme date finale de validation du rachat sauf bien sûr en fait ça dépendra de ce que la FTC décide de faire si la FTC se retrouve seule c'est à dire si la CMA britannique dans les temps à venir est convaincue par les nouvelles concessions proposées par Microsoft Microsoft qui pourra d'ailleurs aller leur proposer les mêmes concessions qu'ils ont proposées a priori avec succès face à l'Union Européenne le contrat avec Nintendo le contrat avec GeForce Now et on verra ce qu'en dira le régulateur britannique si la FTC se retrouve toute seule sans soutien des autres juridictions on pourrait imaginer un scénario où la plainte est retirée et le projet de rachat validé à moins qu'il ne tienne et ne se fasse ensuite très probablement débouté devant un tribunal fédéral sauf si depuis un autre régulateur comme le régulateur chinois pose problème mais je ne pense pas les avoir je ne pense pas que pour l'instant ils aient formulé le moindre avis négatif sur le sujet ou en tout cas ça n'a pas été très médiatisé et c'est un truc qui vient littéralement d'arriver à la FTC dans le dossier de rachat de Wisin par Meta une fois que l'affaire avait été portée devant un tribunal fédéral et bien la FTC a perdu une affaire qui avait été engagée à l'été 2022 vous voyez ça prend quand même un certain temps ces trucs là et là donc du coup Meta est tout à fait autorisée à racheter Wisin puisque la FTC était manifestement le seul régulateur qui avait un problème avec ce rachat et s'est fait finalement s'est retrouvée seule et bien démunie on va parler un petit peu de Warner Bros Discovery parce qu'on parle maintenant non plus de Warner Bros mais de Warner Bros Discovery c'est comme ça que s'appelle l'entreprise post-fusion donc il y a eu une récente présentation business chez Warner Bros Discovery auprès de ses investisseurs une présentation qui a permis de capter quelques bribes d'infos intéressantes pour lire le marché du jeu vidéo en 2023 d'abord et c'est évidemment la petite pépite qui a fait plaisir au public américain le PDG du groupe le funestement connu David Zaslaf n'a pas forcément brillé par sa discrétion au moment de mentionner les autres jeux qui doivent faire la fortune de la division jeu vidéo du groupe je cite il y a encore beaucoup de choses à venir notamment le très attendu Mortal Kombat 12 ainsi que Suicide Squad Kill the Justice League deux autres jeux aux projections de vente très ambitieuses ok alors bon déjà pour Suicide Squad et les projections de vente ambitieuses il faut savoir que cet appel aux investisseurs a eu lieu avant la présentation du jeu au dernier State of Play présentation qui n'a pas forcément emballé le public core gamer et à bien y réfléchir d'ailleurs c'est à se demander si le prochain Rocksteady ne s'annonce pas comme l'épouvantail qui finira par symboliser jusque dans les chiffres de vente on ne sait jamais le ras-le-bol du public vis-à-vis des jauges en cascade de l'abus de mécanique hérité des jeux de service et du free-to-play dans les jeux grand public ça on verra en revanche David Zaslaf n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il était en train d'officialiser Mortal Kombat 12 on n'est pas non plus complètement surpris le public s'impatientait face à un Netherrealm qui est longtemps resté discret à propos de son jeu actuellement en développement si bien que les gens se demandaient qui d'Injustice ou de Mortal Kombat aurait la priorité cette fois-ci normalement il y a une alternance mais là il y avait une question liée notamment à la fusion de Warner Bros et de Discovery quelques leakers comme Jeff Grubb avaient assuré que Mortal Kombat aurait eu la préférence de Warner notamment parce que c'est le choix le plus rentable et c'est désormais confirmé Mortal Kombat 12 selon Warner est un jeu de l'année 2023 pas un jeu de l'année fiscale 2023 donc pas un jeu qui pourrait sortir jusqu'à mars 2024 mais un jeu de l'année 2023 donc qui serait dans sa dernière ligne droite du côté de chez Netherrealm alors chez Warner on a vu beaucoup beaucoup de reports ces dernières années donc on ne va pas s'exciter trop vite mais oui c'est comme ça qu'on a appris l'existence officielle de MK12 dans une discussion avec les investisseurs de David Zaslaf du côté des chiffres vous l'avez certainement déjà vu passer pas de grande surprise du côté des ventes de Hogwarts Legacy on savait que le retour de la licence Harry Potter au format AAA était voué à marcher bien au-delà de ce que font les grosses licences de jeux vidéo classiques et les chiffres sont aussi stratosphériques qu'attendus on est sur 12 millions d'unités vendues en deux semaines uniquement sur les parcs PC et Next Gen évidemment c'est le plus gros lancement pour un jeu de cette licence ever mais aussi le plus gros lancement d'un jeu dans l'histoire de Warner il fallait s'y attendre c'est l'une des plus grandes fandoms l'une des plus grandes communautés de fans au monde Elden Ring avait atteint les 12 millions très vite lui aussi l'an dernier mais il lui avait fallu quelques jours de plus après quoi le reste de l'année lui avait permis de taper les 20 millions là et il était sorti sur toutes les plateformes là avec un Hogwarts qui doit encore arriver sur Switch et sur console de salon Old Gen les 20 millions seront assez logiquement une formalité et c'est Warner évidemment qui se frotte les mains parce que tout autour les autres chiffres de l'éditeur ne sont pas tip top la dernière fois qu'il a fait des gros chiffres c'était au début de l'année dernière et c'était avec Lego Star Wars de Skywalker Saga qui oui pendant un très long moment était le deuxième jeu le deuxième plus gros succès de l'année derrière Elden Ring une autre performance chiffrée elle beaucoup moins attendue parce que celle de Hogwarts elle était attendue de ouf dans la mesure où même le jeu on ne l'avait pas vu venir c'est celle du petit mais costaud Hi-Fi Rush qui a récemment déclaré 2 millions de joueurs officialisés par Tango Gameworks et Bethesda alors évidemment 2 millions de joueurs ce ne sont pas 2 millions de ventes et ça c'est une très grande importance dans le cadre d'un jeu sorti en jour 1 dans le Game Pass évidemment on aurait également tôt fait de se dire que c'est pas beaucoup à force de parler de titres qui se vendent justement en dizaines de millions mais l'air de rien nouvelle licence sortie de nulle part sans aucune promotion avec un accent mis sur le bouche à oreille l'air de rien un style aussi bien visuel qu'au niveau du gameplay qui d'une tranche avec les attentes des fans du studio de Tango Gameworks et de l'autre reste un jeu de rythme donc pas tout à fait une grosse machine mass market open world triple A dans ces conditions je trouve la performance de 2 millions de joueurs plutôt encourageante en fait d'autant qu'avec le prix assez doux du jeu hors Game Pass il peut très bien vivre sur la durée pour rappel il est vendu à 30 euros et si vous vous posez la question de la part des ventes par rapport à celle de jeu via abonnement Game Pass on se la posait aussi sur le Discord et les chiffres suggérés par les pros du secteur qui se baladent sur le Discord tournent autour des 30% en faisant un calcul assez grossier ce qui donnerait en gros hors Game Pass 600 000 ventes depuis le lancement après évidemment il peut y avoir des cas particuliers mais généralement c'est ce genre de pourcentage qu'on peut attendre alors il y a quelques brèves quand même sur lesquels j'aimerais revenir vous avez eu le rendez-vous de Paradox qui aura lieu normalement ce soir oui ce soir le Paradox Showcase Announcement où Paradox doit présenter trois nouveaux jeux dont le nouveau jeu des créateurs de Cities Skylines mais on a un autre rendez-vous cette semaine c'est Capcom le jeudi 9 mars jeudi qui arrive donc à l'heure toujours délicieuse heure française merci Capcom 23h30 23h30 pour Capcom jeudi soir qui prévoit donc de profiter de cet événement pour donner des nouvelles de Resident Evil 4 Remake évidemment puisque le jeu sort dans deux semaines voire peut-être un peu moins même de Exo Primal de Monster Hunter Rise car non il n'est pas crevé de la Legacy Collection de Mega Man Battle Network et également du portage récemment annoncé pour Ghost Trick voilà donc pas de mention de nouvelles surprises à attendre Capcom l'a joué plutôt détendu pour l'instant et c'est donc tout naturellement qu'on va commencer à se hyper comme des débiles pour un retour de Pragmata pour Devil May Crisis et bien sûr pour des nouvelles de Deep Down je ne sais pas si moi je serai en live jeudi soir pour commenter ça mais vous retrouverez toutes les informations liées à ce Capcom Spotlight lors de notre émission de vendredi après-midi les départs du Game Pass le 15 mars prochain méritent d'être mentionnés parce que vous avez encore 10 jours pour vous jeter sur quelques jeux qui valent vraiment le coup je voulais simplement les citer en commençant par Marvel's Guardians of the Galaxy qui est un titre qui certes n'est pas toujours le plus innovant notamment en termes de gameplay mais qui sait faire rire et qui sait émouvoir donc une vraie grosse aventure action aventure narrative triple A qui vaut vraiment le coup d'être faite et qui justement dans le Game Pass c'est probablement le meilleur moyen possible ou dans n'importe quelle offre d'abonnement c'est pas le Game Pass mais voilà si vous avez une curiosité mais que vous n'étiez pas forcément prêt à passer à l'achat quoique maintenant le jeu est vraiment bien et vraiment bien bradé pour le coup il quitte le Game Pass le 15 mars prochain ce sera également le cas de Undertale aucun commentaire ce sera le cas de Young Souls également ainsi que de Kentucky Route Zero Kentucky Route Zero là pareil c'est un tout autre type de jeu mais si vous aimez le jeu littéraire le très beau jeu littéraire c'est à ne pas rater et puis avec un sens de la mise en scène absolument fou Paradise Killer également en jeu d'enquête qu'on m'a beaucoup 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 suggéré que je n'ai toujours pas fait je connais uniquement sa BO par coeur et elle est folle quitte le service le 15 mars c'est également le cas pour Zero Escape The Nonary Games pour Goat Simulator ainsi que pour F1 2020 et bien c'est fini pour les news pour aujourd'hui bien sûr nous on va rester en live pour regarder des bonnes annonces je vous rappelle que dans les bonnes annonces qu'on ne regardera pas parce que c'est un petit peu long qu'il y a eu du Dead Island 2 qui est sorti a priori une quinzaine de minutes de gameplay de Dead Island 2 et dans la nature 14 minutes vous pourrez découvrir un jeu qui est plus un défouloir qu'un jeu de hordes de zombies qui font peur mais ça on pouvait s'y attendre Sons of the Forest a également sorti 9 minutes de gameplay pour les gens que ça intéresse donc la suite de The Forest justement et donc moi je vous donne rendez-vous mercredi pour le prochain point news mercredi 9h sur Twitch et normalement la sortie de la vidéo mercredi soir si tout se passe bien jeudi matin dans le pire des cas où on fera le point sur l'actualité récente du jeu vidéo et naturellement aussi sur les annonces qui ont été menées par Paradox lors de son Paradox Announcement Showcase donc 3 jeux minimum dont le nouveau jeu des créateurs de Cities Skylines donc forcément moi je suis un peu hypé on regardera ça dans une prochaine vidéo comme je le disais nous on reste en ligne mais on va remercier les gens qui étaient sur YouTube et qui ont suivi cette émission j'espère que la couverture de l'actu vous a plu prenez grand soin de vous je vous rappelle que toute mon activité repose sur une page utip utip.io slash gotoze et que c'est la manière la plus pérenne de soutenir mon travail si vous avez envie de soutenir mon travail voilà rendez-vous dans une prochaine vidéo prenez grand soin de vous et voilà je vous remercie